comment les différents schémas parce qu'il ya le sdrift d'un côté il ya la métropole qui fait son scott les territoires font leur plu vous même vous faites des études comment ces différents documents vous êtes il comment pourrait-il mieux vous aider à prévoir finalement les développements futurs madame charles écoutez il ya beaucoup de choses qui se font en lien étroit avec d'une part les services de l'état et notamment la dr eua et d'autre part on a une autorité on a la chance en île de france d'avoir une autorité organisatrice des transports qui a la complétude de la compétence en matière de transport puisqu'il n'y a pas d'autorité urbaine de transport donc on a un lieu assez naturel pour pour échanger et il se trouve que l'histoire a fait que plusieurs d'entre nous avons développé des outils de modélisation l'état en a un nous en avons un la ratp en main la société du grand paris en main donc c'est posé d'ailleurs la question il ya deux trois ans mais pourquoi tant d'outils en fait chacun a ses spécificités parce que il se pose des questions par rapport à sa propre problématique mais l'intérêt d'avoir tous des outils de modélisation c'est et je peux vous dire que c'est c'est le cas très concrètement au jour d'aujourd'hui quand nous regardons les problématiques des gares d'interconnexion entre le futur grand paris express et telle ou telle gare existante grâce à cette maîtrise que les uns et les autres avons de la modélisation nous arrivons à converger pour caler à peu près ce qu'on attend en termes de flux et voir du coup comment on va gérer au mieux les interconnexions et je salue françoise tournassou puisque c'est françoise qui chez transilien a développé avec une petite équipe et des doctorants et maîtrise très bien ça et c'est l'interlocutrice très concrètement de la société du grand paris pour pour les gares d'interconnexion qui sont un des enjeux c'est une chose de devoir éviter de permettre à des voyageurs d'éviter de devoir passer par le centre pour après aller au hasard à l'ouest ou à l'est et de pouvoir le faire en s'arrêtant demain aux ardoines à vers de maison et autres mais encore faut-il que ces centres d'interconnexion fonctionnent bien et là évidemment il ya il ya un gros enjeu très bien merci christophe tu voulais intervenir non oui compléter peut-être de ce que nous faisons enfin dans travailler autrement manager autrement côté côté groupe df on est aussi dans cette logique d'autopartage allant jusqu'au transport doux et d'ailleurs nous finançons une partie des abonnements de nos salariés aux vélos partagés et justement pour éviter de prendre les transports en commun en vélo c'est logique de pouvoir profiter des nombreuses offres de vélos partagés en île de france et on est aussi sur cette logique de lisser la pointe on connaît bien ce sujet alors je sais qu'il ya une table ronde qui va être dédiée à cet aspect plus tard mais en tant qu'électricien nous savons ce que c'est que la pointe en tous les cas pour le système électrique on connaît ses coûts environnementaux sociaux et donc on est très sensible à ces aspects là et effectivement on est vraiment dans une démarche collective allant jusqu'à prévoir par exemple d'installer des douches dans les locaux pour faciliter la prise du vélo par par les salariés réorganiser le temps de travail pour prendre en compte cette cette arrivée différente par rapport à avant et donc bon on est sur un processus la solution n'est pas instantanée nous sommes en itération et en dialogue maintenant il faut arriver à conserver l'efficacité du collectif très bien merci infiniment je sais pas si à ce stade renault roger françois tournassou vous souhaitez nous apporter des éclairages des réactions je sais pas si oui faudrait activer votre micro non je vais peut-être juste rebondir sur un commentaire qui est eu dans le chat et que je trouve pertinent au moins dans le questionnement que ça pose c'est la question de la question de la fiscalité en lien avec le télétravail c'est vrai que le télétravail interroge sur la répartition de la fiscalité sur les territoires parce que lorsqu'on télétravail on produit de la richesse chez soi et pas sur le lieu de entreprise et donc c'est vrai que ça interroge sur la répartition de la fiscalité c'était juste pour rebondir par rapport à ce à cette discussion à ce thème que je trouvais pertinent merci beaucoup françois tournassou vous vouliez ajouter un commentaire oui volontiers sur deux marques aussi que j'ai vu dans l'île c'est vrai qu'on a beaucoup apporté le abordé le sujet du vélo donc on sait que c'est un enjeu majeur de au niveau régional j'ai vu aussi parler évoquer le sujet de la marque et c'est un sujet je trouve très intéressant parce qu'on sait déjà qu'en Ile-de-France les gens marchent beaucoup à Paris en particulier et nous ce qui nous étonne toujours beaucoup en fait lorsqu'on fait les premières quand on découvre en fait l'Ile-de-France et les rabattements sur nos modes de transport c'est que la marche est vraiment un des premiers tout premiers en fait sauf quand on est dans la zone Paris bien sûr où le métro est extrêmement important mais dès qu'on s'éloigne en fait du métro la marche c'est quelque part presque le mode majeur ça dépend vraiment des gares mais c'est un des modes majeurs et même sur certaines gares où on ne pense pas forcément que c'est majeur toujours un cas parce qu'il m'a un petit peu personnellement étonnée quand j'ai rejoint Transilien en fait c'est Auberge-en-Vide donc qui est sur nos futures lignes Éole et qui est actuellement sur nos lignes Saint-Lazare c'est vraiment une guerre où moi j'étais persuadée qu'on était beaucoup dans une approche en véhicule particulier que Nenni c'est bien la marche qui est le principal mode avec des valeurs qui doivent être c'est plus du tiers je pense que c'est presque 40% et pour autant on est sur des accessibilités aux gares en marche à pied qui comme finalement c'est pas forcément quelque chose qui est partagé ne sont pas forcément extrêmement faciles et moi j'ai toujours un critère qui est aussi la partie par exemple lumière le soir pour les personnes qui vont vers la gare la lumière en hiver par exemple mais c'est aussi les trottoirs etc donc je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire en fait sur ces aspects d'accessibilité aux moyens de transport en termes de simplement de faciliter l'accès des pistes cyclables mais aussi simplement la marche à pied et puis son confort ça c'était un des premiers points que j'ai noté et le deuxième c'est par rapport au questionnement sur l'anticipation des flux on a un sujet qui est un sujet parfois de plus court terme on a beaucoup parlé des évolutions futures mais c'est vrai qu'à plus court terme parfois comme on est dans un panel avec des entreprises ou l'aménagement on a en fait des problématiques de déménagement de grandes entreprises donc déménagement d'une grande entreprise c'est vraiment un grand flux un générateur de flux pour nous comme on dit dans nos jargons et donc surtout plein de salariés qui tout d'un coup se déplacent sur un autre site et il y a probablement des choses vraiment mais c'est vraiment tous les travaux qui sont faits en ce moment sur des pôles et puis Transilien est actif sur ces sujets là il y a vraiment des choses à faire pour peut-être mieux se rappeler, anticiper au moment des décisions, au moment des actions que c'est vraiment des moments hyper importants pour échanger, pour partager, anticiper parce que les choses doivent s'anticiper peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans avant pour arriver à bien gérer les choses si jamais on a des problématiques de flux donc probablement des choses à ancrer encore plus en fait dans nos échanges pour bien anticiper les transformations et assurer en fait une qualité de vie toujours aux salariés lorsqu'ils arrivent dans leur nouvelle gare et sur leur nouveau bureau Très bien, merci beaucoup Bon on arrive à la fin de ce webinaire qui était très intéressant Peut-être que Sylvie Charles je vous laisse le soin de nous dire vos mots de conclusion Je vous disais que vous me donniez là une lourde responsabilité puisque je crois que ce qui a fait la richesse de ce webinaire c'est justement le fait qu'il y avait certes un transporteur mais il y avait surtout aussi un élu local, des responsables de grands groupes et également pour l'un connaissant bien la promotion immobilière et je crois que ça ne fait que refléter l'intérêt et la nécessité de ces échanges entre le monde économique, le monde institutionnel et les transporteurs puisque c'est bien ces échanges-là qui vont nous permettre demain de réussir pleinement ce que doit apporter le Grand Paris en termes de facilité de déplacement mais surtout d'accès à l'emploi plus large et simultanément je pense que c'est important de se dire que nous avons me semble-t-il une responsabilité collective qui est d'essayer de tirer le meilleur de cette période bien pénible même si au passage elle nous aura tous aidé à maîtriser pleinement le non-présentiel mais en souhaitant ceci dit que nous puissions à un moment passer à plus de présentiel Merci en tout cas au Journal du Grand Paris Merci à vous, sachez que le webinaire sera rediffusé on fera un compte-rendu et nous rediffuserons la vidéo sur le site du Journal du Grand Paris puis un prochain, vous le disiez, webinaire aura lieu sur la question du lissage des heures de pointe qui est un enjeu majeur Merci beaucoup à tous et bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada